salut les crafters aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto un peu particulière chaque mois sur le forum colorful mini il ya un défi peinture sur un thème donné et pour le mois de mars c'était un défi où l'on devait réaliser un décor sur un cd un défi auquel j'ai participé et dans cette vidéo je vais vous montrer les différentes étapes de ma réalisation mon idée pour ce défi était de réaliser un bloc rocheux avec une porte secrète j'ai tout d'abord pris des gros blocs de polystyrène extrudé de 5 cm d'épaisseur que j'ai taillé à l'aide de mon coupeur à fils chaud pour réaliser la base du décor petite expérimentation où j'ai fait des moules avec de l'aluminium en prenant la forme sur des vraies pierres ensuite j'ai fait couler dans ces moules du plâtre résine mes éléments de polystyrène ont été collés au pistolet à colle sur le cd et j'ai retaillé avec mon peur à fils chaud à l'aide de mon pistolet à colle j'ai recouvert avec mes éléments en plâtre résine une bonne partie du bloc de polystyrène pour simuler la formation rocheuse une nouvelle fois à l'aide de mon coupeur à fils chaud je suis venu retailler afin de mieux faire fondre mes éléments de plâtre résine avec le bloc de polystyrène pour le sol de l'entrée j'ai découpé plusieurs petits morceaux de polystyrène en me servant de mes chutes j'ai dessiné l'endroit où je souhaitais mettre des dalles en pierre j'ai donc coupé des petits morceaux que j'ai collé l'encadrement de la porte a été réalisé avec des petits bâtons d'allumettes pour la porte j'ai utilisé un emballage de bois type emballage de fromage j'ai sculpté les lattes de bois ajouté quelques rainures et des impacts de coups de l'âme j'ai réalisé ensuite les pentures dans un papier cartonné que j'ai découpé à l'aide d'un cutter les pentures ont été collés avec de la colle à bois ensuite j'ai préparé un anneau métallique et découpé un petit bout fin d'allumettes pour réaliser la poignée de porte petite astuce pour réaliser des rivets j'ai utilisé dans certains de mes décors des petites gemmes de loisirs créatifs mais depuis peu j'utilise de la peinture dimensionnelle qui est utilisé dans le scrapbooking ensuite la porte a été collée à l'emplacement prévu j'ai ensuite mis sur l'ensemble de la partie rocheuse un mélange enduit à bois et colle à bois pour donner de la texture pour mon petit arbre j'ai récupéré un branchage playmobil dont j'ai percé le dessous afin d'y mettre un fil de fer pour venir le planter directement dans mon détail décor pour créer l'écorce et j'ai utilisé de la green putty je l'avais déjà utilisé dans la vidéo tuto réaliser un arbre réaliste et son feuillage donc si vous voulez voir plus en détail la réalisation de l'écorce je vous invite à voir cette vidéo j'ai réalisé ensuite un lavis marron sur ma porte le tronc a été peint en marron et l'ensemble du bloc rocheux en gris foncé de multiples brossages et des lavis vert et marron ont été appliqués j'ai récupéré le feuillage d'un arbre acheté sur aliexpress et j'ai effectué des brossages à sec de verre jusqu'à un brossage léger de jaune merci Afin d'agrémenter le décor, j'ai ajouté quelques feuilles au sol, du lichen, et autres petits éléments de végétation, ainsi que des éléments ici de ma boîte Arabio, ma squelette accouchée à une branche issue de la boîte Dryad de Warhammer, et un petit esprit de la forêt issue d'une boîte de Gladeward d'Elf-Silva. Voilà, le décor est maintenant terminé ! J'espère que cette réalisation vous a donné plein d'idées pour un futur décor, si vous avez suivi un de mes tutos, n'hésitez pas à me partager votre réalisation, vous pouvez m'envoyer des photos à contact.chronique-vendetta.fr Je vous mets en description de la vidéo le lien du défi, afin de découvrir les réalisations de tous les participants. A bientôt les crafters ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada